Ça parle de biodiversité, ça parle d'art et de culture. Quelques images diversifiées pour nous expliquer l'amour de la nature. Un artiste aussi talentueux qu'est Innocent Ketemepi, il a pris sur lui l'obligation de nous faire découvrir la vie, nous aider à retrouver la vue, nous mettre nez à nez face à la nature, une nature qui se veut amour et joie, en qui nous humains devons garder une foi, la foi qu'elle écoute notre voix, nous crier, nous pleurer. Aujourd'hui, la nature est pur bonheur. Avant de passer à la présentation, avant de vous décrire ces belles illustrations, de tels chefs d'oeuvre, mesdames et messieurs, ça mérite une spéciale attention. Imaginons tous une vie de couple apaisé, et ce, depuis le mariage, même après plusieurs années. Oui, c'est possible, mais si et seulement si, l'on s'aime et qu'on se respecte, que les différences de l'autre en acceptent, la femme qui reste calme comme ce lac, même si le mari est chaud bouillant comme la mer, se courtiser sans toutefois vouloir changer, aller à l'encontre de l'autre sans être pour lui un danger. Personne ne cherche à influencer son partenaire, chacun garde son espace vital et sa talière. Oui, ce sera le bonheur de toute une vie, où l'on s'enrichit de l'autre, mais aussi de ses envies et de ses ennuis. Des fois, on pense que tout est perdu, qu'il n'y a plus une autre issue, mais sachons écouter la nature. Et dans ce village, construit sur un lac, une petite fillette se démarque avec sa barque, faisant son petit commerce, ou la pirogue et sa boutique, ceci est un signe d'espoir, qu'il y a toujours une solution pour pouvoir. Que rien n'est perdu, il faut toujours y croire. Vous savez, la vie a des codes et des règlements. Le respect entraîne un total apaisement. Une liberté intérieure qui vous rende peinard, complètement, comme cette libellule posée en toute tranquillité, profitant de la vie et de ses qualités. Le genre de vie un peu carpésième, où l'on vit à fond, sans réflexion cartésienne, avec aucun cadavre dans le placard, on a l'assurance d'un bonheur tôt ou tard. Et ce bonheur, quand il sera là, sur tout votre corps, il jaillera, comme sur cette feuille d'arbre. Mais vous, ce ne sera pas des gouttes d'eau sur votre visage, mais toute une rivière de bénédictions, qui sont le fruit de votre travail et de vos actions. Des gouttes de santé, réussite, bonheur, succès, tout ce que vaut ce monde. Alors inspirez ce bonheur qui vous inonde. Vous savez, l'on ne récolte que ce qu'on sème. Et vous qui semez l'amour, sachez que Dieu vous aime. Puis, il y a ce genre de journée. Oui, certaines fois, ou du matin jusqu'au soir, rien ne va. Dans la caisse, rien n'est rentré. Vous avez l'impression de vendre de l'alcool dans une mosquée. Puis, soudain, soudain, avant de se coucher, le soleil te fait un signe pour te toucher. et te dire que rien n'est perdu. Que tu peux encore réussir. Et là, il te reste juste quelques minutes. La journée est presque finie. Mais attention, ce n'est pas terminé. Alors, notre vie ne changera pas si on reste immobile. Donc, on se lève et on s'active. Un pas devant l'autre et on s'applique. Attention, il ne reste que quelques secondes. Même si nos pieds se fatiguent, utilisons des engins pour des mouvements plus rapides. Et à un moment donné, à la fin de la journée, vous avez réussi une journée perdue d'avance. Car vous êtes arrivé au bout de la marche. Même le soleil est content de notre exploit. Il nous sourit en lumière, en éclat, en couleurs. Ce que nous devons voir sur cette image, c'est le sourire du soleil, mieux qu'au zénith. La satisfaction d'avoir réussi à accomplir ceci ou cela avant qu'il ne fasse nuit. Vous savez, l'homme le plus sage, c'est celui qui garde son calme. Oui, idéal pour une introspection. Le calme est la genèse de toute inspiration. Réfléchissons mille fois avant de poser une action. Comme cette rivière, qui garde son calme en toute situation. Elle pouvait se mettre en colère, dégager ses arbres et ses feuilles d'un simple geste. Mais elle prend tout son temps et eux s'inquiètent. prenons le temps, la patience, le calme de programmer nos projets et nous les réaliserons sans difficulté. Soyons une source de joie pour notre famille. Soyons un modèle pour nos enfants et nos amis. Aujourd'hui, le rêve de tous les enfants, c'est de devenir comme leurs parents. papa est elle-soignant, papa est elle-soignant, je veux devenir mes dessins. Maman est une femme battante, je serai plus que son propre dessin. Soyez la source d'inspiration, le chemin. Cette cascade, regardez jusqu'où elle tire son eau. Une longue souce, en plus en haut lieu. Restez un fixe milieu, quelles que soient les turbulences. Et comme cette eau qui se jette dans une abondance, vous aurez l'impression de vivre une romance. Oui, car ceux qui se sont inspirés de vous, de vos actes et de votre parcours, ont réussi leur vie avec bravoure. Et ne voient en vous que paix et amour, car vous avez été pour eux une source d'inspiration énorme. En suivant votre exemple, ils ont accompli des choses hors normes. Vous avez été l'origine, la source de vie qui a fait de ce petit garçon un grand homme. Je vous l'ai dit, la nature nous parle, à nous de vouloir l'écouter ou pas. Quand le combat devient compliqué, il n'y a que les courageux qui arrivent à s'impliquer. Ce genre de moment où tu te demandes si je suis la bonne voie ou je risque une amende. Puis tu lèveras la tête vers les cieux et tu verras que le ciel est tout bleu. Ce sera ton message de fortification qui te dira, vas-y, tu auras une bonne proposition. Le bonheur te visiteras dans ta position. Ce ciel est un signe d'optimisme qui te donnera du zèle et du charisme. De nous doit se dégager une énergie positive de façon à réanimer notre entourage et tout ce qui est endormi. Oui, soyons une source de vie pour notre entourage, le point d'ancrage de telle sorte que notre présence les délivre de leur cage. Soyons une source d'inspiration pour les humains de tous les âges comme cette si jolie fleur qui donne du nectar à ses insectes un pur bonheur. Sans elle, ses insectes pourraient mourir. Alors, elles restent là juste pour les nourrir. Souvent, on entend notre cœur. Il nous demande d'agir mais on a peur car on ne sait pas si on est capable d'y arriver. Pourtant, il nous faut identifier nos démons et les affronter. Garder une confiance en soi, se dire qu'on peut y arriver. Plonger dans l'inconnu sans arrière-pensée. Comme ce petit enfant que la vie oblige à plonger dans une eau qui pourrait l'engloutir juste pour trouver de quoi se nourrir il prend son courage à deux mains et il se décide. Puis, il y a aussi ce genre de situation où tu te sens si seul. Tu n'arrives plus à remettre les pendules à seuil. Il aurait suffi juste d'un coup de main que quelqu'un te dise « Attends, t'as besoin d'aide ? Je viens ! » Dire à son prochain « Si tu restes, je reste aussi ! » Ah oui, la solidarité est une règle d'or de réussite. N'est-ce pas si humain de voir toutes ces entités ne faire qu'une des personnes unies pour une cause commune encourager son semblable, le soutenir, l'aider à avancer et à réussir. Vous savez, des fois, on se laisse très vite décourager, juste un petit obstacle et vous abandonner. Alors qu'au même moment, il y a des gens qui souffrent plus que vous effectivement, mais qui ne laissent pas tomber, qui continuent de persévérer, d'avancer, de ne jamais baisser les bras. Vous serez étonnés du nombre de kilomètres que sont prêts à faire ces jeunes filles juste pour trouver un peu d'eau malgré leurs soucis. Dans la vie, l'homme doit se battre pour son bonheur, lutter pour que demain soit meilleur, car c'est l'espoir qui fait vivre les amis. Oui, l'espoir qui se lit sur le visage de ce petit garçon épanoui. Oh, quelle belle enfance, un regard rempli d'innocence, une enfance dévouée et très dynamique, toujours à l'écoute, avec une obéissance logique, très respectueuse et très typique. Ce sourire sous les lèvres de cet enfant est un signe de joie, la joie d'avoir accompli ses devoirs, le seul moyen d'ailleurs de réclamer ses droits. Il est très important de connaître sa culture, mais arriver à le démontrer est souvent le plus dur. Nous ne devons pas oublier nos traditions et coutumes, même si nous vivons aujourd'hui à une époque qui se dit mûre. Les perles font partie de notre patrimoine, alors nous devons les valoriser, les intégrer à notre identité, à travers nos habillements tels de fiers africains, relatant la beauté de nos mamans à leurs cou et à leurs mains. Prenez toujours soin de ce qui vous est précieux, gardez-le toujours à proximité des yeux car quelqu'un pourrait vous le voler et tout votre bonheur va s'envoler. Cet enfant aurait bien pu sinon remanquer son petit frère à l'arrière, mais non. Quand bien même que ce sera plus difficile pour lui de regarder le chemin à suivre, il le place devant lui pour être sûr qu'il est en toute sécurité, qu'il ne risque rien à ses côtés. Et pour finir, je veux encore vous le répéter, la nature nous a toujours parlé, sauf qu'on n'a pas su écouter. Alors si ces quelques mots n'ont pas su vous satisfaire, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, laissez-vous enivrer par ces belles images et leurs bienfaits. Appelez-moi Prédole Slamer. Bravo à l'artiste innocent qui étaient mes pires. Merci.